Vous êtes sur RTL. A cause de virus, Suède-France à 20h45 à suivre sur RTL ou sur M6, avec des petits nouveaux sans doute sur la pelouse. Le dernier combat d'Alain Coq, qui a stoppé ses traitements et son alimentation la nuit dernière, montré sa souffrance pour faire évoluer la législation sur la fin de vie. Mais Facebook a bloqué aujourd'hui la diffusion de cette agonie. Il veut tout de même contourner le réseau social. La rentrée des Républicains à Port-Marli, près de Paris, en vedette François Barouin. Mais les spéculations vont bon train sur sa motivation à se lancer dans la course présidentielle. En tout cas, il n'a pas levé les doutes aujourd'hui, vous l'entendrez. Et à l'occasion de ce rendez-vous des Républicains, on a appris la disparition d'Antoine Ruffenac, l'ancien maire du Havre, le prédécesseur d'Edouard Philippe, dont il était proche, il avait 81 ans. La braderie de Lille, en mode coronavirus, le grand rendez-vous des Bradeux, qui réunit traditionnellement plus de 2 millions de personnes et transformé en une simple braderie des commerçants. Les bars devront fermer à minuit dans un contexte de forte progression du virus dans la métropole lilloise. Et puis l'immense émotion de Lynn Renaud après l'annonce hier soir de la disparition d'Annie Cordy. « J'ai perdu ma petite sœur », dit-elle, vous l'entendrez. Dans RTL Soir également, une véritable révolution pour les myopes et notamment les enfants. Un verre permet non seulement de corriger cette myopie, mais désormais aussi de la traiter, de la réduire. Ce verre arrive en France, il a été présenté tout à l'heure au congrès de la Société française d'ophtalmologie. Le professeur Dominique Brémond-Gignac, chef du service d'ophtalmo à l'hôpital Necker, sera avec nous en direct pour nous expliquer pourquoi c'est un bond en avant, un tournant fondamental pour tous les myopes. Et puis comme chaque samedi soir, le meilleur de laisser vous tenter avec ce soir, Julien Doré. Le temps demain, Valérie Quintin, on va dire coussi, coussa, mezzo, mezzo. C'est ça exactement, on va être un petit peu à cheval entre deux tendances à chaque fois, partagées entre passages nuageux et belles éclaircies. Des éclaircies qui seront malgré tout assez timides sur le nord-ouest, ça pourrait même aller jusqu'à l'averse l'après-midi entre la Pointe-Bretonne et le Cotentin. On attend par ailleurs quelques gros orages sur les Pyrénées en fin de journée et dans une moindre mesure sur les Alpes. Les températures vont encore baisser d'un cran, elles seront comprises entre 8 et 21 degrés. Au réveil entre Lille et Perpignan, comptez 18 à 30 l'après-midi. Les 30 seront pour Montpellier, les 18 pour le Havre. Il fera 21 degrés à Nantes et Strasbourg, 22 à Paris et Bordeaux, 25 à Lyon et 26 à Montauban et à Nice. Merci Valérie, à 18h30, vous referez le match avec Christian Olivier avant de la grande soirée foot. RTL, Tour de France 2020. Allez, direction Lou d'Anviel, sur la ligne d'arrivée de cette huitième étape du Tour à laquelle assistait le Premier ministre Jean Castex. Eh bien, il a dû apprécier la victoire d'un Français, Nantes Peters, Christophe Paco. Ah oui, il était sur le podium, pour le féliciter il y a quelques instants, Vincent. Formidable étape pyrénéenne en trois actes, cette pièce du Tour aujourd'hui. Tout d'abord, vous l'avez dit, le succès français, succès d'étape ici à Lou d'Anviel pour le jeune Iséroi de Monestier du Persis. Nantes Peters, AG2R. Nantes Leberger, qui a réalisé un sacré numéro. Il est parti, il est avec des échappés. Il a réussi à prendre la poudre d'escampette pour s'imposer ici à Lou d'Anviel. En homme fort, on l'écoute, sa réaction. J'ai rien lâché, je regardais mon compteur, j'ai dit, craque pas, craque pas, t'es devant, c'est toi le plus fort. Et allez, vas-y. Puis le public et tout, c'était fou. Après, j'ai joué avec mes poids forts, j'ai vu qu'il descendait comme une chèvre. Du coup, au sommet du porte-balais, je me suis dit, vas-y, passe en tête et fais la descente, retombe-toi pas. Et voilà, j'ai résisté après. Nantes Peters avec Nicolas Jean-Jouraud, autre petit bonheur. Son leader, Romain Bardet, chez AG2R, a réussi à prendre deux petites secondes sur la fin au toujours maillot jaune. Adam Yes, qui a réussi à résister à de multiples attaques. Yes, compte ce soir, trois secondes d'avance sur le grand favori du Tour. Primoz Roglic, 9 sur Guillaume Martin et 11 sur Romain Bardet. Vous l'entendez ? Applaudissements pour, évidemment, saluer l'arrivée à l'instant même de Thibaut Pinot. À plus de 25 minutes, il vient d'arriver juste devant nous, Vincent. C'est la grande détresse du jour. C'est terrible, oui. Terrible, blessé au dos. On s'en souvient sous la pluie. L'autre jour, à Nice, on était ensemble. Vincent, Thibaut Pinot n'a pas pu suivre le rythme. Il n'abandonne pas, il est là. Il va falloir qu'il se reconcentre et qu'il soigne ses blessures, physiques comme morales. Merci Christophe Paco. On en reparlera, évidemment, ce soir sur RTL. La France retrouve ses bleus après une longue dizaine due à l'épidémie de coronavirus. Les champions du monde de foot 2018 n'ont plus joué depuis le 17 novembre 2019. Ce sera donc leur premier match de 2020, tout à l'heure, à Stockholm, Suède-France. Dans le cadre officiel de la Ligue des Nations, mais dans un stade vide. Philippe Sanfourche, vous allez nous faire vivre ce match qui devrait nous permettre d'ailleurs de voir quelques nouveaux visages. Oui, parce qu'une sélection se régénère en permanence en défense, déjà avec une probable première sélection et même titularisation ce soir pour le joueur de Leipzig, Dayo Upamecano. Quand je regarde l'équipe de France, c'est un rêve pour moi. J'ai fait toutes les catégories et c'était un rêve de regarder le château. Maintenant, j'y suis. Upamecano qui, à 21 ans, ferait presque figure d'ancien aux côtés d'Edouardo Camavinga, le petit prodige rennais, 17 ans et dont l'ascension fulgurante n'est pas sans rappeler un certain Kylian Mbappé. Kylian, il a placé la barre très haute. Après, c'est une source d'inspiration pour tous les jeunes. C'est sûr, j'ai commencé très tôt en Ligue 1. Toujours espérer jouer avec sa sélection un jour et par mon travail, c'est arrivé tôt. Il ne faut pas trop se prendre la tête et profiter de chaque instant. Celui qui va bien profiter de son retour, c'est Adrien Rabiot, visage connu mais perdu de vue. Depuis plus de deux ans, il revient motivé. Dans un bon état d'esprit et forcément, je suis très heureux. Je n'ai pas mal changé en tant que footballeur et en tant qu'homme. Revenchard ou novice, tous ces garçons vont passer un vrai test ce soir sur une pelouse où les bleus s'étaient inclinés il y a trois ans avant de devenir champion du monde. Suède-France, match à suivre sur RTL. De 20h à 23h, RTL Foot avec Eric Silvestro mais aussi sur M6. A partir de 20h35 avec notre nouveau consultant Robert Pires. Et puis après ce journal, je vous rappelle, on refait le match. 18h30, Christian Olivier noté qu'en rugby dans le top 14, La Rochelle a battu Toulon 29 à 15. Comme il l'avait annoncé Alain Coq, cet homme de 57 ans atteint d'une maladie incurable, extrêmement douloureuse, a arrêté de prendre ses traitements, de s'alimenter, de s'hydrater hier soir. En direct sur Facebook, il a même pris un verre d'eau en disant « Je bois à votre santé une dernière fois ». Mais voilà, la diffusion en direct de sa fin de vie souhaitée par ce militant pour le droit de mourir dans la dignité est désormais bloquée par le réseau social, même si Alain Coq n'a pas dit son dernier mot. Nérissa Emani. Oui, alors qu'il s'apprêtait à démarrer son premier direct, aujourd'hui, après une nuit et une matinée sans manger ni boire. La vidéo a été coupée. Facebook me bloque la diffusion jusqu'au 8 septembre, a-t-il expliqué rapidement dans un post. Une grande déception pour Alain qui prévoyait ses directs depuis des semaines, en précisant qu'il ne laisserait pas transparaître sa souffrance, que seulement 4 heures de vidéos seraient diffusées par jour et que les soins ne seraient pas filmés. Mais voilà, un porte-parole de Facebook a confirmé aujourd'hui qu'après des conseils d'experts, des mesures avaient été prises pour empêcher cette diffusion, car les règles de la plateforme sont très strictes. Elles ne permettent pas la représentation de tentatives de suicide, sont supprimés tous les contenus qui s'apparentent à une promotion du suicide ou de l'automutilation, de même que l'euthanasie ou le suicide assisté. Alain Coq a dénoncé sur sa page des méthodes de discrimination iniques et une entrave à la liberté d'expression. Lui et son avocate Sophie Medjberg assurent qu'une solution de repli a été trouvée et qu'elle sera mise en place dans les 24 heures pour diffuser des vidéos les prochains jours. Nérissa et Mani, courte pause et dans un instant, à Lille, l'esprit de la grande braderie, sans la grande braderie. RTL Soir, Vincent Parizeau. La grande braderie de Lille, prévue ce premier week-end de septembre, comme le veut la tradition, a été remplacée par un rendez-vous bien plus modeste cette année. Une classique braderie des commerçants qui se déroule donc dans un contexte sanitaire très tendu avec une forte progression du virus dans le département. C'est d'ailleurs pourquoi le préfet du Nord a décrété la fermeture des bars de minuit à 6h la nuit prochaine. Et pourtant, et pourtant, Franck Hanson, l'esprit de la grande braderie plane tout de même dans les rues. Oui, même si ce n'est pas la foule habituelle avec le grand déballage sur les trottoirs, les rues lillois sont bien animées avec des promeneurs, tous masqués, qui profitent des bonnes affaires dans les boutiques. Oui, on a quand même fait des affaires, il n'y a pas de souci. Par contre, oui, il y a moins de monde. Il y a quand même un peu l'esprit braderie, les rues qui sont piétonnes, les moules. C'est important la braderie, donc on a envie de se balader, de fouiller. On est lillois, mais c'est une tradition et on veut que nos commerçants puissent aussi vivre. Les commerçants se réjouissent de pouvoir écouler leurs stocks, même s'il faut gérer l'affluence, comme le confirme cette gérante. Il y a un peu de monde. Après, c'est masque obligatoire, on leur donne du gel hydroalcoolique à l'entrée, on essaye de respecter au maximum, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué dans ces moments-là. La braderie, c'est un événement, donc ça doit être une fête, un petit peu. Et sur le pavé du Vieux-Lille, la maire Martine Aubry veille au bon respect des règles sanitaires. À l'intérieur des boutiques, franchement, je n'ai pas vu de monde important. Personne n'a déballé à l'extérieur, donc on retrouve un peu l'air de la braderie, même si ça ne l'est pas. Et la nuit de braderie sera donc écourtée avec une fermeture à minuit. Une décision prise dans la précipitation regrette certains professionnels qui craignent de rester avec des stocks de moules invendus. Franck Hansen à Lille pour RTL à Marseille. L'étau se desserre un peu, le préfet des Bouches-du-Rhône annonce l'adaptation des mesures qui avaient été prises en août. Donc les bars et les restaurants vont pouvoir rester ouverts jusqu'à minuit et demi, contre 23h jusqu'à présent. Mais en revanche, le masque devient obligatoire dans toutes les zones urbanisées du département. Et puis l'État a décidé de faire appel des décisions des tribunaux administratifs de Strasbourg et de Lyon, demandant au préfet du Rhône et du Barin de modifier les arrêtés généralisant le port du masque. L'audience est prévue demain à 11h. On a donc appris la disparition d'Antoine Ruffenac, l'ancien maire du Havre. Entre 1995 et 2010, le prédécesseur d'Edouard Philippe, dont il était très proche, il avait 81 ans, annonce faite en début d'après-midi à Port-Marly, dans les Yvelines, où se tiennent les universités d'été des Républicains. François Baroin y était très attendu, dans la perspective d'une éventuelle candidature présidentielle. Ses partisans ont donné de la voix, mais le maire de Troyes n'a pas levé le voile sur ses intentions. Il a fixé rendez-vous à l'automne, lorsque la question lui a été posée très directement. Serez-vous candidat à l'élection présidentielle de 2022 ? Bon, je ne vais pas vous répondre. Je ne vais pas vous répondre, parce que si nous sommes entre nous, dans cette salle, à partager nos valeurs, on ne fait pas abstraction de ce qui se passe dans le pays. Je n'ai pas croisé une personne à Troyes ou ailleurs, en demeurant de ma famille, qui me pose la question un peu comme vous, matin, midi et soir, mais qui me parle de la présidentielle. On parle de la peur, on parle de l'organisation, on parle de la rentrée scolaire, on parle des entreprises, on parle du prendre relance, est-ce que ce sera efficace, pas efficace. On parle de l'avenir à trois mois, on parle de l'avenir à six mois, on parle de l'avenir à un an. On ne parle pas encore de la présidentielle. Maintenant que le moment venu, celui que j'ai fixé, et je n'en bougerai pas, qui sera l'automne, m'amène à avoir ce devoir vis-à-vis de ma famille politique, d'apporter une réponse, puisque cette question que vous vous posez, d'autres se la posent. Je le ferai en temps et en heure, en responsabilité, avec la passion du pays, avec la passion de ma famille et avec la volonté de tout faire pour être un facteur d'union et pas de division. Voilà François Baroin, le maire de Troyes, cet après-midi à Port-Marly. Et puis les hommages à Annie Cordy, disparue hier à 92 ans, continuent d'affluer. L'Elysée a publié aujourd'hui un communiqué assez émouvant, je vous le cite. Retracer ses 70 années de carrière s'est égrené à un chapelet de tubes, de bulles, de bonne humeur. Certains réclamaient qu'elle soit remboursée par la Sécurité sociale, car elle savait faire lever des soleils intérieurs. Le président et son épouse saluent le parcours de cette reine du musical, de ce musical où elle avait connu Linn Renaud. Les deux femmes ne se sont jamais quittées par la suite, entretenant une amitié sans faille. Linn Renaud, aujourd'hui, pleure sa petite sœur. On est de la même époque, on se téléphonait tout le temps, on fêtait nos anniversaires ensemble. Comme elle sait que j'aime le bleu, elle m'envoyait les hortensias bleues. Et moi, c'est en juillet, je lui envoyais des hortensias bleues également. C'était plus qu'une amie, c'est un membre de ma famille, c'est une sœur, c'est ma petite sœur. Elle avait un talent fou, elle savait tout faire. Et elle avait surtout cette chose qui est si difficile, être une chanteuse comique. Il n'y a rien de plus difficile que ça. C'est une perte énorme pour le musical. Et c'est une grande perte pour moi, une immense perte. Voilà, la grande émotion de Lynn Renaud au micro RTL de Laurent Marsic. Je vous avais annoncé une révolution. On va essayer d'y voir plus clair. Invité d'RTL Soir, le professeur Dominique Brémond-Gignac. Bonsoir. Bonsoir. Chef du service ophtalmologie à l'hôpital Necker, enfant malade. Merci d'être avec nous, d'avoir abandonné quelques instants le congrès de la Société Française d'Ophtalmologie, auquel vous participez d'ailleurs à distance cette année. Un congrès où a été présenté un verre, qu'on peut donc qualifier de révolutionnaire. En tout cas, c'est un bond en avant, une véritable innovation. C'est un verre qui ne va pas seulement corriger la myopie, comme jusqu'à présent, mais la traiter, la soigner, c'est ça ? En tous les cas, essayez qu'elle ne freine cette myopie qui est galopante. Ça, c'est un point très important, parce qu'on sait que quand l'enfant grandit, l'œil grandit, et donc sa myopie s'aggrave, quoi qu'il arrive inexorablement. C'est le cas à chaque fois aujourd'hui. Voilà. Donc quand ça a commencé, quand un enfant est myope, il ne sera plus myope, quoi qu'il arrive, en grandissant. Et ce qu'on va essayer, justement, avec ce verre, c'est de diminuer, effectivement, cette augmentation de longueur axiale, cette augmentation de myopie, en freinant, finalement, cette myopie le plus possible, pour qu'elle évolue le moins possible. Alors ça, c'est vraiment nouveau, c'est une révolution. On part de verre de défocalisation, alors c'est très technique, mais en gros, comment ça marche ? Alors c'est assez compliqué, c'est très sophistiqué, et c'est vraiment nouveau. Il y a quand même beaucoup de systèmes innovants qui sortent sur le marché, c'en est un d'entre eux, mais qui est facile d'utilisation. C'est-à-dire que, finalement, ça se présente comme un verre normal, donc c'est difficile d'imaginer que ça soit autre chose. D'extérieur, il ressemble à un autre verre. D'extérieur, je pense que l'enfant ressemble tout à fait à un autre enfant pendant des lunettes. Et par contre, il y a un système d'IMS qui est un système dit défocalisant, qui est en moyenne périphérie, donc c'est vrai que c'est relativement technique et sophistiqué, avec des petites cellules qui défocalisent, parce que c'est la défocalisation hypermétropique périphérique, vous voyez que ça fait quand même un peu qu'on peut, mais malheureusement, c'est comme ça que ça se passe, qui va entraîner cette longueur axiale qui augmente, c'est-à-dire l'œil qui grandit, et comme l'œil grandit, il devient plus myope. Donc ce système-là réduit cette défocalisation, et c'est en réduisant cette défocalisation que l'œil grandira moins, donc sera moins myope. On peut dire que c'est vraiment un tournant, un bon technologique pour l'ophtalmologie ? Je pense vraiment que c'est très utile, parce que c'est facile, c'est une vraie innovation, c'est facile pour les enfants de les porter, puisque c'est comme d'habitude. Ils n'auront pas à s'adapter pour maîtriser ce nouveau verre ? Écoutez, on a des retours qui sont extrêmement bons, bien sûr, il faut avoir plus je dirais plus de retours, pour être sûr que tout se passe bien, mais déjà, ce verre nous vient d'Asie, et vous savez que la myopie est une pandémie qui nous vient d'Asie, comme d'autres d'ailleurs, comme d'autres pandémies qu'on a pu expérimenter malheureusement ces derniers temps. Et je pense que là, les retours étant très bons, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas tout à fait la même expérience. Est-ce que c'est un verre qui sera plus cher que les autres ? A priori, mais Oya est seul maître de ces... Oui, Oya, c'est la société qui a inventé et qui fabrique ce verre révolutionnaire. Moi, je ne peux pas m'avancer pour eux parce que je ne fais que prescrire, mais il semblerait que le verre sera prescrit comme un autre verre, donc sera pris en charge, en tous les cas, d'une façon très similaire à un verre classique. Et vous, vous allez le prescrire à partir de quand ? Oh, c'est déjà prescrit ! Vous avez déjà fait des prescrits sur ce verre ? Oui, bien sûr, j'ai déjà vu des enfants qui en portent ! Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Et pourquoi c'est si important ? Parce que c'est un enjeu de santé publique ? C'est un vrai enjeu de santé publique, oui, c'est un vrai enjeu. Pourquoi ? Parce que les myopies fortes vont faire des complications. Donc, à chaque fois qu'on va avoir une dioptrie, deux dioptries, trois dioptries, en plus de la myopie initiale, il va y avoir plus de risques de complications. Je ne veux pas affoler tout le monde, mais c'est vrai qu'on essaye vraiment de réduire ça pour diminuer les complications rétiniennes éventuelles qui peuvent survenir ou autres. Voilà, petite révolution dans le monde de l'ophtalmologie et très bonne nouvelle pour les jeunes myopes et puis leurs parents, bien évidemment, qui s'inquiètent pour eux. Donc, ce nouveau verre de la société OIA qui va permettre de réduire l'évolution de la myopie. Merci, professeur Dominique Brémont-Gignac. Avec plaisir, merci beaucoup. On va marquer une courte pause et puis dans un instant, retrouvez le meilleur de Laissez-vous tenter avec Julien Doré. Merci, professeur Dominique Brémont-Gignac.